Je suis réalisatrice de films et j'ai pour habitude de garder mes opinions politiques pour moi-même, considérant qu'en tant qu'artiste, il est parfois préférable de rester neutre. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement au pays, il m'est impossible de rester neutre et silencieuse. Il est temps pour moi de parler haut et fort et de me positionner contre le régime bongo. Il y a deux semaines environ, quand je regardais le dépouillement des votes de l'élection présidentielle, j'étais fière de voir que le peuple gabonais avait majoritairement voté pour l'alternance et non plus pour l'émergence. Après chaque vidéo, je ressentez-moi aussi à distance la joie de savoir que le vrai changement que désirent tous les Gabonais allait enfin arriver. Ce soir-là, je me suis sentie très fière de mon peuple. Et quand les résultats furent annoncés, mercredi 31 août, ce fameux mercredi, j'ai été meurtri. Une énorme colère s'est emparée de moi parce que je n'arrivais pas à croire qu'Ali Bongo allait aller aussi loin pour voler l'élection et renier le choix du peuple. Les résultats controverses du Haute-Ogoué sont honteux, insultants et tout simplement fabriqués. Ali Bongo n'a pas un tel taux de popularité et d'approbation dans le Haute-Ogoué. Je suis moi-même originaire du Haute-Ogoué, mais je ne soutiens pas Ali Bongo. Je ne l'ai jamais soutenu et je ne le soutiendrai jamais. Je dis bien jamais. À vrai dire, je le déteste encore plus maintenant à cause de tout le mal qu'il est en train de faire au Gabonais. On ne peut pas demeurer silencieux face à un tel dictateur. En fait, c'est notre silence approbateur qui le maintient au pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est temps de parler haut et fort. J'ai été extrêmement fière de voir les marches et mobilisations contre le régime. Et j'ai été choquée et traumatisée par la violente répression des marches au Gabon. Cependant, voir tout ce monde se lever contre le régime avec leur cœur, leurs esprits, leurs cœurs et leurs âmes m'a rendu très fière d'être Gabonaise. Parce que cela m'a prouvé qu'il y avait encore des Gabonais censés dans ce monde, qui défendront l'honneur et le futur de la nation à tout prix. A vous tous, je tiens à vous dire qu'il faut que le combat continue. Le combat doit continuer. Nous devons continuer à contester ce régime, à le dénoncer, à le rejeter, parce que c'est le seul moyen de le mettre à terre. Si nous nous taisons aujourd'hui et nous abandonnons le combat parce qu'il semble qu'il est impossible de gagner contre eux, ils gagneront uniquement parce qu'ils auront vaincu notre esprit contestataire. Aujourd'hui, le calme revient tout doucement à Libreville. Et le seul objectif d'Ali Bongo est de forcer le peuple à reprendre le train-train quotidien avec lui au sommet de l'État. Mais nous savons tous très bien que le train-train quotidien s'est définitivement arrêté avec cette énième élection volée. Il ne sera rétabli que lorsque les Bongo quitteront le pouvoir. C'est pour ça que nous devons continuer à contester ce régime. Ne serait-ce qu'avec nos mots, en montrant à ce régime que nous ne sommes pas d'huile, que nous ne l'avons jamais été, que nous ne le serons jamais. Ils peuvent couper la connexion Internet autant qu'ils veulent, utiliser les médias et tactiques pour leur propagande, nous mentir jour et nuit sur leur légitimité et la réalité de tout le mal qu'ils font aux Gabonais. Mais ils ne pourront jamais garder nos cerveaux et nos esprits dans la pénombre. Nous sommes la génération consciente du Gabon, née et élevée dans une ère où la pensée unique ne s'y est pas bien avec notre idée de la démocratie et du pouvoir du peuple. Nous devons à tout prix préserver notre liberté d'opinion et notre liberté d'expression. Ne soyons plus silencieux. Contestons ce régime haut et fort, encore, encore et encore. Nos mots nous aideront à rester mobilisés, motivés et déterminés. Vous savez, le dictateur reste au pouvoir parce que le peuple n'ose pas les contester et leur dire la vérité en face. Une fois que le peuple commence à contester un dictateur à haute voix, il sait que son pouvoir commence à s'effriter. Et c'est pour ça que nous devons continuer à parler où que l'on soit. Pour tous ceux d'entre nous qui sont membres de la diaspora gabonaise, je vous en prie, continuez à organiser vos marches contre ce régime, afin que la communauté internationale se rende bien compte qu'Alibongo est rejetée par son peuple. Faites en sorte qu'il soit perçu comme un paria, un bandit, un mafieux, avec qui aucun président ou homme d'affaires ne voudra plus jamais traiter. Mais nous ne devons pas limiter nos efforts à attirer l'attention de la communauté internationale. Nous devons aussi faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer l'attention de nos compatriotes au pays, qui ont besoin de savoir et de se rendre compte que nous ne craignons plus ce régime. Et c'est pour cela que nous parlons haut et fort. Nos prises de position leur démontreront que si nous pouvons oser contester le régime, ils peuvent le faire aussi. Aujourd'hui j'entends que les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine parlent de début de négociation avec Alibongo. Mais nous savons tous que les dictateurs ne négocient pas, ils dictent leurs lois et imposent leurs décisions. Alibongo ne quittera pas le pouvoir après ces négociations puisqu'il a déjà refusé de quitter le pouvoir après les vrais résultats du vote du peuple. Du coup, quand j'observe la situation actuelle, je me dis qu'il n'en reste que deux options pour les Gabonais. L'option numéro 1, c'est la méthode la plus rapide. Au pays, les gens continuent le combat dans la rue et maintiennent le pays dans un tel chaos qu'il sera ingouvernable pour Alibongo. Nous savons qu'il va les réprimer, il va réprimer ces protestations avec une telle violence que la communauté internationale sera forcée d'intervenir pour arrêter le bain de sang. Ils permettront à Jamping de s'installer au pouvoir comme il l'a fait avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2011. Cette méthode, c'est la plus rapide pour se débarrasser des bongos. Et c'est celle que Jamping va tenter d'orchestrer. Toutefois, parce que la communauté internationale est déjà débordée par les conflits de l'un d'autres pays, en Syrie, en Afghanistan, en Centrafrique, qui ont des crises qui sont plus profondes et plus sanglantes que la nôtre au Gabon, cette méthode rapide risque de prendre du temps. Et pour qu'elle marche, il faut que les pertes en vie humaine de la répression d'Ali Bongo soient telles que la communauté internationale décide d'intervenir pour l'arrêter comme il l'avait fait avec Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Cette option peut marcher, je ne dis pas qu'elle ne marchera pas. Mais ce n'est pas celle que je préfère, éthiquement parlant, parce qu'elle nécessite le sacrifice de milliers de Gabonais. Et en plus de ça, notre salut reposera uniquement sur l'intervention de forces étrangères. L'option numéro 2, c'est la méthode la plus lente, qui nécessite beaucoup de patience et de résilience. Cette option, c'est comme un marathon, parce qu'elle consiste à parler, sensibiliser et essayer de rallier à notre cause autant de personnes que possible dans le régime actuel. Pour que le régime d'Ali Bongo s'effondre, nous devons essayer de retourner ses alliés contre lui et les convaincre de lui désobéir et de l'abandonner et de démissionner, comme l'a fait Séraphin Moununga récemment, où l'ont fait avant lui Bertrand Zibi, Nguyen Zubadama, Léon Paul Goulakia, Alexandre Baro-Chambrillet, mais aussi Zachary Bimoto, André Baoban, Jean Ping, pour ne citer que cela, parmi tous les autres dissidents du PDG. Nous devons continuer à contester ce régime afin que les membres du parti au pouvoir se rendent bien compte que le monde entier et le peuple gabonais dans sa majorité sont contre eux. Nous devons les retourner contre leur propre régime et les encourager à se mettre du bon côté de l'histoire. Vous savez, pour se débarrasser de l'esclavage, du colonialisme, de la ségrégation ou de l'apartheid, les activistes ont toujours eu besoin de convaincre les membres du régime en face de rejoindre leur rang. Nous devons aussi essayer de faire la même chose et tenter une autre approche avec eux, tandis au lieu de les insulter tous les jours. Nous devons leur parler et essayer de leur faire ouvrir les yeux pour qu'ils nous aident à renverser ce régime de l'intérieur. En faisant ça, nous arriverons à détrôner le système Bongo et Ali Bongo par nos propres efforts entre Gabonais. Cette méthode prendra du temps, je vous l'accord, mais nous devons aussi l'essayer. Nous ne devons pas concentrer tous nos efforts sur la communauté internationale. Nous devons aussi attirer l'attention de nos propres dirigeants et leur faire comprendre que le régime va s'effondrer tôt ou tôt, trop ou tard, comme d'autres avant lui. Nous devons leur faire comprendre qu'ils peuvent encore sauver leur peau et leur honneur. Qu'ils peuvent se libérer de la prison Bongo et libérer le Gabon par la même occasion en arrêtant de se battre contre nous et en nous rejoignant. Qu'ils arrêtent de s'enfoncer dans leur erreur en soutenant ce tyran et qu'ils quittent le navire avant qu'il ne coule. Qu'ils disent aux forces armées de désobéir aux ordres, de ne plus tirer sur le peuple. Qu'ils empêchent mieux que nous les actions des milices cagoulées. Nous devons nous adresser à tous les membres du régime qui ne se sont pas encore prononcés depuis le début de la crise post-électorale. Pour moi, leur silence est preuve de leur doute envers le régime. Des gens comme Alain Cloubili-Binzi, Serge Mikoto, Paco Mboubele ou René Abougeella, ils ont choisi leur camp contre le peuple. Ne perdons pas longtemps avec eux, c'est fini. Par contre, cherchons dans le lot PDG les autres personnalités qui peuvent nous rejoindre et isoler leurs dictateurs un peu plus. Contactons tous les ministres, conseillers, DG, députés, sénateurs, maires, gouverneurs, etc. pour leur demander de nous rejoindre et nous aider à arrêter la folie meurtrière d'Ali Bongo et sauver le pays que nous aimons tous. Nous devons faire comprendre aux membres du régime qu'il est mieux pour eux, pour leur sécurité et celle de leur famille qu'ils trahissent le régime plutôt que le peuple. Qu'ils le fassent maintenant plutôt qu'après. Parce que, qu'ils le veulent ou non, l'étau est en train de se resserrer sur Ali Bongo. Et la violence dont il fait usage montre qu'il perd le contrôle et qu'il ne pourra se maintenir que par la force. Convaincre les membres du régime prendra du temps et beaucoup d'efforts, j'en conviens. Mais au point où nous en sommes, nous n'avons rien à perdre en essayant. Alors allons-y, contactons nos dirigeants, inondons-les d'emails, d'appels téléphoniques, de lettres, de pétitions et disons-leur bien haut et fort ce que nous pensons du régime. Continuons à parler et continuons à contester et exposer l'illégitimité de ce régime. Montrons-leur bien que la fin est proche et qu'ils ne peuvent plus nous mentir et se mentir à eux-mêmes. Cette méthode risque de prendre du temps. Mais nous devons l'essayer. Nous le devons pour le Gabon. La révolution est en marche.